On va passer directement à notre ami Monsieur TK. J'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler de cette vidéo. Je vous rappelle, le but n'est pas de dézinguer Monsieur TK, ni de critiquer tout ce qu'il fait. Le but est simplement de répondre aux interrogations qu'il n'a pas posé, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations. Et maintenant, c'est vraiment devenu un repère à pub. Et c'est vraiment l'argument de mauvaise foi ultime, surtout de la part de quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'application. Les publicités, je vous laisse écouter. Un autre point que je trouve très critiquable, c'est le fait que maintenant, l'application est envahie de publicités. Personnellement, ça doit faire au moins trois semaines que je n'en ai pas eu. Et avant ça, il y a trois semaines, j'en ai eu une. Et avant ça, je ne sais pas combien de temps je n'en avais pas eu. Vous avez une pub possible. Elle est une fois par jour au maximum. C'est la relance de votre minage. Le fait que, et je suis d'accord, ce n'est pas du tout un argument, le fait qu'au bout de trois secondes, on peut la passer ou cinq secondes. Il y a une pub, quoi qu'il arrive, même si on peut la passer. Il y a un nombre de pubs infimes. Ils ont un curseur qu'ils ont mis, simplement pour subvenir à leurs besoins, aux dépenses qu'ils ont besoin de faire. Il n'y a pas des pubs pour tout le monde, tous les jours. Et clairement, la plupart des gens n'en ont pas pendant des mois. Enfin, peut-être pas des mois, mais au moins des semaines. Moi, c'est un petit peu le contraire. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de publicités. Enfin, beaucoup. Une par jour. Et puis, il y a quelques temps, pendant trois mois, je n'ai pas eu de publicité. Et puis, c'est reparti, etc. Et le truc le plus important, surtout, c'est si on n'adhère pas à ce financement, qui est là pour financer le projet et pour pas que finalement, on ait à payer, n'importe qui peut couper les publicités à tout moment et pour toujours. Donc voilà, déjà, ça clôt un petit peu le débat. Ça a été amené doucement par la Quartime. Même moi, effectivement, j'avais été choqué. Finalement, il y a des applications où, ne serait-ce que des jeux, où toutes les deux minutes pour pouvoir jouer, on va devoir se mater une publicité sans pouvoir la skipper, etc. Effectivement, ils doivent se faire de l'argent avec. On n'est pas du tout envahie. De là à dire que l'appli est envahie par les pubs. Ce n'est pas un argument. C'est totalement faux. Et en plus de ça, au tout début, ils avaient mis une pub, une sorte de, je ne sais plus comment on appelle ça, un bandeau publicitaire qu'ils ont vite éliminé puisque c'était peut-être trop prégnant. Ça prenait trop de place. Ils ont demandé, en fait, ils ont fait un sondage. Il y a eu trois sondages sur la publicité. C'est est-ce qu'ils ont expliqué les raisons pourquoi ils avaient besoin de la pub ? Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir de la pub, pour le financement du projet ? Ou est-ce qu'on trouve une autre source de financement ? La réponse a été majoritairement oui. Après, deuxième sondage sur est-ce que vous préféreriez une vidéo en début de l'application à chaque fois, un bandeau publicitaire à tel moment, etc. et le bandeau publicitaire avait été choisi par la communauté au début, sauf qu'en fait, c'était un peu trop aléatoire. Sur les petits téléphones, ça bouffait tout l'écran. Du coup, ça a été retiré et ils sont passés à une vidéo en début de session de minage. Fulcran, si tu me permets d'être un petit peu critique, même moi, parfois, ça m'agace un petit peu ce côté publicité. Même moi, parfois, j'ai des doutes. Je me dis, est-ce qu'ils font... Parce qu'il ne faut pas le nier, je pense que ça leur apporte quand même pas mal d'argent. On est des millions à avoir. Alors, pas forcément une publicité tous les jours. Bon, je pense que ça ne sert pas uniquement à financer les serveurs. Je pense que ça les a aidés à financer les nombreux KYC, donc plus de 200 000 KYC. Et si vous allez sur le site de Yoti, qui est le prestataire de KYC, vous avez les tarifs. Ce n'est plus d'une livre. Voilà. Donc, c'est plus d'un euro vingt. Donc, on parle de 200 000 euros s'ils ont eu un tarif de gros. Et aussi, le hackathon où ils ont fourni plus de 100 000 dollars de gains à des applications décentralisées. Donc, voilà. Je veux dire, ça leur apporte de l'argent. Et parfois, effectivement, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne font pas tarder ? Ça pourrait être une arnaque plausible. Effectivement, certains l'ont fait. Mais après, ils ne l'ont peut-être pas fait sous leur véritable identité, etc. Moi, j'ai un argument contraire à ça. Ils ont bien plus à gagner de sortir leur crypto-monnaie que de juste prendre les pubs. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup plus à gagner des millions de dollars en plus que les 10 000, 100 000 euros à gagner avec les pubs. Je te rejoins. Et pour être aussi positif, c'est qu'on nous habitue un petit peu à cette publicité. Et l'accord team, pendant la pique convention, avait bien expliqué que demain, ça peut être un marché, cette publicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai vu le jeu Candy Crush, ils font la publicité sur Pinetwork. Mais demain, le projet Pinetwork pourront leur dire, peu importe, aux publicitaires, écoutez, vous voulez faire des pubs sur l'application ? Eh bien, payer en pi. Et voilà, ça va créer... Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ils l'ont envisagé, ça. Ça va créer de l'offre et de la demande, en fait. Le fait que des entreprises, ça va les intéresser de diffuser de la publicité à des millions de personnes, eh bien, il faudra les payer en pi. Et ces pi, eh bien, ils vont vous les acheter à vous, à nous, sur les exchanges, par exemple. Et aussi, l'autre chose, c'est que des gens anonymes, entre guillemets, comme toi, comme moi, des YouTubers, pourront aussi postuler pour faire des publicités, pour faire des vidéos. Ils en avaient parlé aussi, ça, pendant la pique convention. Donc, peut-être que M. TK, ça l'intéressera, vu qu'il fait des vidéos sur le mining, sur la crypto-monnaie. eh bien, cette fois, de diffuser, non pas ces vidéos, mais une pub pour sa chaîne et payer cette pimentée puisqu'il toucherait des millions de personnes. Et en plus, ce que j'avais compris de l'accord team, c'est que ce serait par pays. Donc, en France, on pourrait avoir des publicités ciblées. Il y a quand même, sur le prix des serveurs, maintenant que tu es là, Tina, le prix, à ton avis, le prix d'un serveur pour le chat de PNetwork, pour 30, 35 chats avec 30 millions d'utilisateurs, parce que j'ai vu que tu as mis à peu près 200 000 dollars de frais mensuels pour la société. Donc, de l'argent sur le dos des utilisateurs, non, puisque, comme on l'a dit, vous pouvez les retirer. Il n'y en a pas des masses. Il y a de la redistribution qui est faite dans le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada